et oui c'est incroyable c'est incroyable cette coupe du monde elle me fait vraiment vibrer cette coupe du monde encore ce soir il ya une surprise assez incroyable le japon qui s'est imposé deux buts à un face à l'espagne alors que l'espagne a ouvert le score à la onzième minute avec un but d'alvaro morata mais les japonais ont su répondre en marquant deux buts en deuxième mi-temps donc je suis vraiment content pour les japonais une grosse pensée à nos anciens olympiens hiroki sakai et nagatomo une grosse pensée à eux bravo les japonais alors que c'est une équipe bon j'en connais quelques uns quelques joueurs qui évoluent dans des clubs connus en europe mais sinon il ya beaucoup de joueurs maintenant que je connais pas même l'entraîneur c'est un entraîneur japonais mais incroyable c'est c'est un exploit qui font le japon oh ils ont battu l'allemagne bon malgré qu'ils aient perdu malgré qu'ils ont perdu face au costa rica mais là ils ont battu l'espagne quand même oh l'espagne de pedri de cavi ouais d'accord c'est des joueurs jeunes oh mais c'est des c'est une bonne équipe l'espagne oh mais c'est incroyable cette coupe du monde franchement ça fait plaisir bravo le japon je suis content pour pour le japon je vous cache pas c'est une équipe que j'apprécie je m'en souviens les années où il y avait honda qui jouait au milan assez nakamura le spécialiste des coups francs kagawa aussi qui a joué pour dortmund ça fait c'est depuis ces années là que j'ai commencé à qui fait cette équipe du japon c'est pas l'une des plus grandes équipes du monde mais c'est une équipe qui se bat jusqu'au bout les japonais c'est des battants sur le terrain donc voilà c'est ça fait vraiment plaisir donc le japon qui se qualifie avec l'espagne malgré que l'espagne s'incline ce soir l'espagne est quand même qualifié donc le japon affrontera la croatie en huitième de finale et l'espagne affrontera le maroc en huitième de finale moi sincèrement je vois les marocains battre les espagnols en huitième de finale parce que vu ce qu'ils nous ont montré jusqu'à maintenant les marocains ce sont des morts de faim c'est une équipe qui a vraiment faim et je pense qu'ils peuvent aller loin les marocains et mais par contre le japon je suis sûr et certain qu'ils poseront beaucoup de problèmes aux croates et aussi bah malgré une victoire de l'allemagne 4 buts je trouve quand même dommage que le costa rica s'incline 4 buts à 2 face à l'allemagne alors le costa rica le premier match ils se sont fait carrément défoncer humilier 7-0 face à l'espagne on se disait que bon le costa rica comme ils se sont fait humilier face à l'espagne que ça allait être vite fait réglé voilà qu'ils allaient se faire éliminer dès le deuxième match mais non costa rica qui ont battu quand même le japon 1-0 avec un but fuller à la 81e minute et là les costa riciens même s'ils s'inclinent ce soir ils ont pas à rougir ils ont pas avoir honte de leur match ils se sont battus bravo à cette équipe du costa rica même si en deuxième mi temps ils ont eu la chance parce que il ya eu trois belles frappes trois belles frappes des joueurs allemands qui que ça a touché le poteau mais malgré ça costa et le costa rica à un moment du match ils ont quand même tenu tête à cette équipe d'allemagne donc voilà il faut j'ai envie quand même de félicite de féliciter le costa rica même s'ils se font éliminer ce soir en plus c'est niabri qui ouvre le score à la 10e minute après il ya l'égalisation du costa rica terreda à la 58e minute ensuite le costa rica prennent l'avantage à la 70e minute vargas ensuite kaya vert qui fait son entrée qui marque et qui égalise à la 73e minute à un moment donné du match que le costa rica quand même posé beaucoup de problèmes aux allemands ils ont été dangereux à pas mal de reprises il faut dire aussi que ce soir il ya eu un grand keylor navas franchement c'est un monstre ce gardien c'est enfin je sais pas si on peut dire que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde actuel mais bon en tout cas il faut dire ce qu'il est c'est un gardien spectaculaire même s'il joue pour le paris saint germain mais malheureusement à la 85e minute c'est encore une fois avert ce qui fait un doublé qui donne l'avantage aux allemands donc ensuite les costariciens ils ont reculé de plus en plus et du coup l'allemagne a marqué un quatrième but et les allemands pousser de plus en plus mais malheureusement pour les allemands ça n'a pas suffi parce qu'ils finissent troisième avec quatre points au goal à verrages malgré bon l'espagne qui a quand même une victoire 7-0 de 7 buts à 0 donc le japon termine premier c'est vraiment un exploit pour l'instant pour moi c'est la plus grosse surprise de cette coupe du monde c'est le japon avec deux victoires et une défaite donc ils ont six points les espagnols bas à égalité avec les allemands quatre points à une victoire annulée une défaite et le costa rica qui finissent dernier de la poule avec une seule victoire et deux défaites donc voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouve demain pour les vide enfin pour les vidéos les vidéos habituelles les avant matchs et ensuite les débriefs des rencontres qui se joueront demain on se dit à demain d'ici là portez vous bien et passez tous une bonne soirée à l'heure